Au fait qu'il dit la vérité, il dit la vérité. Sincèrement, c'est la vérité. Sauf que la vérité de Idi Ami ne correspond pas à ce tact qui vient de se passer. Parce que si Sadiba est mort, c'est deux personnes qui l'ont tué. Deux personnes. Monsieur Maurice Sanda, Nadia, comment vas-tu ma belle, comment vas-tu ? C'est Maurice Sanda, un d'abord le chef de la diplomatie guinéenne. Deuxième personne, qui a tué Sadiba, c'est cet esprit de mensonge. La petite phrase, ou bien le seul paragraphe, il paraîtrait que tu es en contact avec Alpha Kandi. C'est tout. C'est tout ce qui a tué le Messieurs. Et c'est vrai. Alors, comment vas-tu ? Donc, nous allons commencer par écouter Sadiba, Edi Ami. Je voudrais rappeler ici une précision de taille. D'abord, c'est un monsieur qui a été radié de l'armée, qui a été rétrogradé, radié. Donc, il n'est plus militaire. Il est retourné à la vie civile. Dandila, comment vas-tu ? Dans les conditions normales, son corps devait être remis à ses parents. Vous comprenez ? Nous avons écouté son avocat, l'un de ses conseillers, qui est venu confirmer ce que j'ai dit depuis longtemps. Ils l'ont perdu de vue le jour au tribunal depuis là. Et j'ai été automatiquement alerté qu'ils l'ont envoyé à destination inconnue. J'ai expliqué ça déjà. Mais s'il vous plaît, écoutons. Non, avant d'écouter Edi Ami, je pense que les Guinéens sont élucidés, éclairés sur la façon dont fonctionne l'Occident. Je pense que vous avez vu le communiqué du département d'État, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis à Conakry, qui déplore la perte, écoutez très bien, qui déplore la perte d'un excellent officier supérieur. Parce qu'au fait, les Américains ont une touche dans la formation de ce général, de ce monsieur. Tandis que, allez-y écouter toutes les chaînes que moi, j'appelle les radios 1000 collines. 1000 collines, je fais allusion à des radios propagandistes, qui font la mémoire courte. Excusez-moi très fort. Qui font, oui, la mémoire courte. RFI, si c'était aujourd'hui le Mali, si c'était le Mali, si c'est Hassemi Goïta, qui avait exécuté, le président du CNT, avait exécuté le colonel Kamara, j'ai dit, le ministre de la Défense. Toute la France, édition spéciale, c'est ce qu'on allait entendre, édition spéciale. Mali, Bamako, Hassemi Goïta, se débarrassent de tel, tel, tel. Toute la journée d'aujourd'hui, on aurait entendu ça. TV5Monde, RFI, France 24, aurait aujourd'hui toute sa vision, toute sa vie sur le Mali. Si c'était le Niger même, c'était gâté. Non mais le Burkina, on n'en parle même pas. Regardez tout récemment, lorsqu'on a jeté une roquette sur la RTBF, la radio télévision Burkina Bay. Ils ont relayé cinq fois l'information, France 24 RFI, édition, ils ont même le reportage là-dessus. L'arrivée des soldats maliens et Wagner pour soutenir Ibrahim Traoré a été relayé huit fois. Huit fois par RFI, cinq fois par France 24 et plus de six fois par TV5Monde. Et tandis qu'en République de Guinée, non seulement c'est le numéro 2, c'était le numéro 2 du CNRD. C'était lui qui signait, parce que personne ne va vous expliquer pourquoi il a été choisi numéro 2 du CNRD. Donc vous, il connaît les gens, il connaît très bien. Mais comme il partait ce matin, il s'est rendu compte qu'il a gâté tout ce qu'il pouvait obtenir. Ce ne reste que le petit qu'il devait obtenir en route d'une comme confiance. Tout est mis dans l'eau. Dieu merci. Ah si, comment vas-tu ma chérie ? Il aurait appris ce matin, tout est foutu. Bon, je ne m'accentue pas sur ça parce que ce n'est pas trop important. Aujourd'hui, les radios 1000 collines n'ont même pas passé une édition spéciale là-dessus. J'ai dit bien, les radios 1000 collines, RFI, France 24, TV5Monde, tout ce qui est lié à la France. Mais comme, voilà pourquoi, imaginez-vous aujourd'hui, il y avait les grandes gueules qui fonctionnaient. Imaginez-vous aujourd'hui, un peu de volume, mais il y a le volume mon frère. Il faut voir un peu ton téléphone mon grand frère, Colomou. Il faut voir ça mon frère. Regardez un peu votre téléphone, peut-être que c'est le téléphone, ça arrive des fois quoi, mon frère. Donc, chers frères et sœurs, Mike dit que c'est bon. Mobile, mon beau dit que c'est bon. Donc, toutes, aujourd'hui, imaginez-vous, j'ai dit bien, imaginez-vous. Hein, seulement dans le nom, frère. Il y avait les grandes gueules. Mon beau, salut. Comment va-t-il, mon beau ? Imaginez-vous aujourd'hui, il y avait film FM. Imaginez-vous, il y avait toutes les presses privées qui fonctionnent très bien. Hé, un allait laisser ses dents dans l'affaire-là. J'ai dit, un allait laisser ses dents. D'ailleurs, je profite pour remercier les uns et les autres pour la confiance. Nous avons tous eu confiance à nos abonnés. Moi, j'ai tout le temps dit que Dieu m'en garde. Venir mentir à mes abonnés, je ne le ferai jamais, moi. Parce que si on parle de Benito, Benito par-là, Benito par-ci, Benito par-là, je pense que je ne le dois pas à moi-même. Je le dois à mes abonnés. Je connais plus d'un abonné, des abonnés qui ont été insultés à cause de moi. Mère-père à cause de moi. Donc, Dieu m'en garde, je viens vous mentir. Voilà pourquoi, quand j'ai une information, je le dis. Nous allons la partager ensemble. Compris ? Nous allons la partager ensemble et puis vérifier ensemble. J'allais tout le temps préciser. Vérifions ensemble. Je pense que vous avez vu ce matin aussi la confirmation, effectivement, les dernières déclarations de Saliba. Et je le répète encore, le professeur Fakonde l'a pardonné. S'il pense qu'il y a péché entre les deux, il le pardonne. Mais les radios Milcoli n'en parleront pas. Mais écoutons d'abord, Idiamine, s'il vous plait. Je voudrais dire à Ismaël, Ismaël Kondé. Petit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent parce que je ne vais pas durer. Les gens n'ont pas d'argent pour les passes, là. Quand je... Il est indigne, il est recto vers son petit Ismaël. Merci, mon grand frère Mori Konate. Donc, nous allons écouter Idiamine, s'il vous plait. Écoutez-les. Parce qu'il ne ment pas. Il dit la vérité. Sauf que le cas de Saliba est différent. Il n'a rien revendiqué. Rien. Écoutons-le. Nous, nous serons le sacrifice de la nation. Les soldats, c'est l'austérité, la cupidité, la réclamation. Vous me connaissez de ça le caractère pour cela. Après toutes ces satisfactions, le premier qui lève, il n'y a pas de syndicat d'alarme. Quand on a un problème, on tape à la porte du commandant de l'évolution. Quand on s'agite, Personne n'étude personne. Vous connaissez les principes dans l'armée. Pour nous dédouaner, on a pas été. On a juste préparé pour le présenter à son seigneur. Oui. J'espère que j'ai été entendu pédagogiquement, militairement. Et le chef suprême des armées compte sur votre disponibilité. Vous l'avez entendu. Eux-là, ils ne tuent pas. Eux-là, ils ne tuent pas. Vous avez vu sa bouche ? C'est-à-dire, quand je regarde. Quand je regarde Idi Amin. Je regarde ces grandes dames claires avec lesquelles il couche. Je me demande ces femmes-là. Comment tu peux regarder un homme comme ça ? Qui a sa bouche qui sent. Qui a ses dents qui sont disposées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand vous le regardez. Parce que quand il te parle, il crache sur toi. Regardez ces os-là. Regardez tout ça. Non, M. Agbeleman. Être femme, c'est difficile. Vous regardez un homme comme ça. Et toi. Parce que je connais toutes ses quatre copines. Des très belles femmes. Des très belles femmes. Des très belles femmes. Des femmes claires comme ça. Vous ouvrez vos bouches. Vous embrassez une bouche comme ça. Regardez comment ils parlent. Non, M. Agbeleman. Non, M. Agbeleman. Vous regardez ça. Vous mettez vos bouches dans ça. Vous avez des jolies dents. Des jolies lèvres. Des jolies poitrines. Vous regardez. Moi, c'est à cause de ça que je respecte des femmes. Il y a certaines femmes qui se respectent. Quelle que soit ta fortune. Quelle que soit ta position. Il y a de ces femmes-là. Tu n'en vas pas vers eux. Vers elles du moins. Je le jure. Quand tu en vas là, ils vont te ramener à ta place. Eux-là, ils ne tuent pas. Il dit qu'ils ne tuent pas. Qu'on te prépare pour ton Seigneur. C'est-à-dire, c'est leur travail ça. Ils ne tuent pas. On te prépare. On te prépare. On te prépare pour ton Seigneur. Dans l'âme et là. Et puis, il dit que j'espère que vous avez compris. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Et puis, il le dit carrément. Vous les militaires. Vous avez entendu ? Il le dit carrément. Il dit. J'espère que vous avancez un conseil. C'est-à-dire, c'est un conseil donne aux militaires. Nous, on ne tue pas. On te prépare pour ton Seigneur. C'est-à-dire, quand tu meurs là. Tu es militaire. Tu dois parer. Il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Qu'il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Tu tapes à la porte de l'état-major et puis. Mais est-ce qu'entre eux, Sadiba a réclamé quelque chose ? Il n'a rien réclamé monsieur. Monsieur le général là, il dit jamais. Il a baigné à la bolo. Attendez. Parce que ceux qui sont sur YouTube là, c'est plein souvent. Nous, nous sommes des sacrifices. Nous sommes des sacrifices. De la nation. De soldats et de l'optimité. La cupidité. La réclamation. Vous me connaissez du sale caractère ? Oui. Pour cela, après toutes ces satisfactions, les premiers qui lèvent, il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Quand on a un problème, on tape à la porte pour le commandant de la région. Oui. Quand on s'agite, personne n'est eu personne. Vous connaissez les principes dans l'armée ? Oui. Quand on nous dédouaner, on dit qu'on n'a pas été. On a su se préparer pour le présenter à son Seigneur. Et il le dit avec plaisir. Il le dit avec plaisir. Que celui qui s'agite, celui qui s'agite, vous connaissez les règles dans l'armée. Celui qui s'agite, vous connaissez les règles dans l'armée. Nous, on ne tue pas pour nous dédouaner. Dédouaner, c'est quoi ? Pour ne pas qu'il soit accusé. Pour ne pas qu'il soit responsable. On dit qu'on l'a préparé pour son Seigneur. C'est grave. Eh Dieu. Merci mon frère. C'est la grand frère. Merci beaucoup. Général Idiamine, tu as fait ma journée aujourd'hui. Idiamine, je n'ai pas travaillé aujourd'hui parce que mon enfant est malade. Mais je devais faire la vie de l'âme. Ma cuisine est un peu souffrante. Idiamine, j'ai envie de pleurer. Regarde-moi très bien, Idiamine. Nous parlons de l'âme. Idiamine, tu n'as pas... Al-Sahdiba est plus formé que toi. Il est plus instruit que toi. Tu es un nasant des eaux et forêts. Tu as fait eaux et forêts environnement à Farama. On sait comment tu rentres dans l'armée. À travers qui tu rentres dans l'armée ? On le sait très bien. À travers qui tu es rentré dans l'armée ? On le sait très bien. À travers qui tu es rentré dans l'armée ? Mais c'est maintenant qu'elle dort comme ça. En termes de dormir bien ? Voilà. Nous avons quitté l'hôpital. Et voilà. Et ça va. Elle a pris les médicaments. Ça va. Merci beaucoup ma chérie. Merci à cette chérif. Merci beaucoup. Bon ça va. Ça va aller. Parce qu'elle dort maintenant. Ça va. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc. Je pense que vous ne comprenez pas là. Je n'ai jamais jamais. Je te connais. Je te connais. Merci ma tata Androï. Je te connais. Je te connais. Mettez les coeurs. Le direct est signalé. Je te connais. Je te connais. Je connais ta famille à Farana. J'ai fait 6 ans à Farana. J'ai fait 6 ans à Farana. Je suis sortant de l'ISAV de Farana. À peu près. Parce que. Nous avons terminé notre cycle à Dalabar. Vous comprenez. Nous avons terminé à Dalabar. Moi j'ai pris un cycle long. De gamal. Je me suis retrouvé à Dalabar. Tu comprends. Je te connais. Je connais ta famille. Je connais l'histoire entre toi. Et la famille du président Amet Sécoutré. Merci Souza. Je le connais très bien. Tu as tout fait pour que tu as racheté à Farana. Ça n'a pas marché. Tu as refait la maison de Hadia André Touré. La villa André. Ça n'a pas marché. Tu as tout fait pour avoir le cœur de Farana. Ça n'a pas marché. Tu es un criminel né. Tu es un gendarme. Tu n'es pas un militaire. Tu es un gendarme. Tu n'es pas un militaire. Merci Kandia Kieta. Merci. Tu n'es pas un militaire. Tu es un gendarme. Je te respecte pour les gendarmes. Parce qu'aujourd'hui là. Moi je ne veux pas montrer les images du Cortés Finet. Parce que vous n'avez rien à faire là-bas. Parce que non. Vous devez remettre le corps à la famille. C'est ce que je dis. Vous ne montrez jamais le corps de Sadiba à sa famille. Nous le connaissons très bien. C'est ce qui est arrivé. Parce qu'il y a d'autres même qui me disent qu'il a été étranglé. Bon. Moi je prends la version du militaire des forces spéciales. Je prends sa version. C'est la version la plus propre devant moi. Parce que lui m'a détaillé la scène. Ce qui lui est arrivé. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est ça. Nous allons vous réécouter pour plus de précision. Tu sais nous nous avons pardonné Sadiba. Sadiba n'a pas fait le coup d'état. Mais il a validé le coup d'état. Et Namori fait partie du coup d'état. Namori fait partie du coup d'état. Sadiba, Commando Fahre, Philippe, je citais, ne sont pas dedans. Bis ne fait pas partie. Bis là ne fait pas partie. Bis aussi ne fait pas partie des personnes qui ont validé le coup d'état. Merci beaucoup Maud Africa. Merci. Ah Seigneur, merci beaucoup. Bis aussi ne fait pas partie des personnes qui ont validé le coup d'état. Il est rentré vers la fin. Tu comprends ? Mais Jena Idi Amin, c'est toi qui a changé le coup d'état. C'est toi qui a changé l'architecture du coup d'état. Tu comprends un peu. Parce que c'est moi qui ai dit la vidéo là-bas. Le jour où tu devais rentrer à Conakry, c'est moi qui ai fait l'annonce que tu rentres ce soir à Conakry. Et ça s'est passé comme ça. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé. C'est depuis l'ambassade qu'on m'a appelé. Depuis l'ambassade à la Ravane, quelqu'un m'a envoyé le message pour me dire Idi Amin rentre ce soir-là pour diriger. Il m'avait dit ce jour-là, c'est pour diriger l'agent. Mais je lui ai dit que déjà c'est con. Dumbuya, c'est déclat chef de l'agent. Il dit non, non, non. C'est Idi Amin qui va diriger l'agent. C'est lui qui m'avait expliqué un peu au départ ce qui s'est passé entre toi, Namuri et Dumbuya. Parce que depuis ce jour, Namuri a demandé à Dumbuya pourquoi il hésite de déclarer chef de l'agent. Dumbuya l'aurait dit parce qu'en ce temps, Namuri avait la clé de l'armerie. C'est Namuri qui avait la clé. Avant qu'il se transportait à André Touré pour aller la saluer, c'est Namuri qui avait la clé de l'armerie. C'est le soir, c'est le soir que Namuri a été appelé d'envoyer la clé de l'armerie, de ranger. Et c'est le deuxième jour, ils ont nommé un chef au niveau du Bekeji. Namuri avait compris qu'il a perdu le pouvoir. La parole est donnée là. Mais Namuri n'avait pas compris. Quelqu'un qui n'a pas laissé Afakode. Et Namuri, au fait, ne savait pas que ce n'est pas Dumbuya qui avait changé. C'est Idiamine, toi Idiamine, qui avait dit parce que le mot colis est venu là. C'est là-bas le mot colis a été créé. C'est Dumbuya qui dit, nous avons le colis. Je m'apprête maintenant à prendre Namuri. Je vais être le ministre de la Défense. Namuri va être le chef de l'agence. Il avait expliqué l'organisation de la structure de la transition. C'est toi qui avais le nom. Et tu dis toi aussi que tu veux ce poste-là. De t'attendre où tu rentres. Et puis, c'est les enfants, et puis pas n'importe lequel. Qui a changé ? C'est Spartacus. C'est Spartacus ce qu'il dit. C'est Spartacus ce qu'il avait dit ce jour-là. On ne peut pas envoyer nos enfants à la mort. Nous en avons perdu 95. Il comprend ce pouvoir-là et ils ne l'ont pas combattu. Et c'est une réalité, c'est la vérité. Qui s'est battu ? Qui s'est battu ? Non seulement Dumbuya a trompé les alias et autres. Il les a trompés. C'est eux qui ont fait le coup d'Etat, c'est pas lui. Les lamas et autres. Mais là, ils l'ont donné. Ce jour, Ali a prouvé et a dit non. Nous avons vu certains coups d'Etat. Où ça change ? On dit non, c'est moi qui ai pris le président. Donc, je conserve. Il a battu entre les deux. Et puis, ça s'est passé comme ça. Donc, nous connaissons comment le coup de ça s'est passé. Nous avons tout détaillé. Et c'était qui ? C'est Maman Di Dumbuya Delà à répéter. Et Papa Fofana qui sont rentrés dans la chambre du président. Ils ont pris la mallette, ils ont pris l'argent. Maintenant, il restait quoi ? Ils restaient là où il y avait la machine électronique. Et qui a cassé ça ? Ça s'est passé devant qui ? C'est là-bas où les aléas sont rentrés en jeu. Il y avait combien de millions ? Il y avait beaucoup d'argent ? C'est là-bas où les gens ont volé ? C'est là-bas où les gens ont volé ? Donc, les diamants n'ont pas la mémoire courte. Ils n'ont pas la mémoire courte. Ils n'ont pas la mémoire courte. Il est le cas de ça. Donc, c'est dans ton intérêt même qui a fait nommer Dansa la tête de Cétois. Dansa a été nommé conseiller de Dumbuya. Qui l'a envoyé au CNT ? Tu l'as minutieusement préparé. Tu sais que Dansa n'aiment pas les peuples. Ça, c'est un. Parce que si, pour toi, Alpha Condé ne va plus revenir. Le RPZ est mort. Donc, en ce temps-là, pendant le moment, il n'y avait que l'IFDG qui était le parti le plus solide, le parti le plus en vue. En ce temps-là. Donc, il fallait chercher tous ceux qui n'aiment pas les peuples, les anti-peules-là. Il faut les chercher. Voilà comment Dansa est arrivé à la tête du CNT. Sinon, Dumbuya n'aime pas Dansa. Tout le monde le sait. Un membre du CNT, il ne veut même pas nous sentir. La seule carte qui reste pour Dansa, nous l'avons dit longtemps. Il faut que Dumbuya soit candidat. Sinon, il est foutu. Parce que Dumbuya a des dossiers contre lui concernant des corruptions. C'est-à-dire le pèlerinage 2022. Il le sait. Si Dumbuya ne devient pas candidat Dansa, il est en prison pendant le temps de Dumbuya. Ben Kalon. Tu n'arrives pas à le déclarer candidat. Donc, il est en Kalon. Tu as mis Bala Samura, un tapissier, patron de la justice militaire. Qui a condamné Sadiba ? C'est ton neveu ? Le père, tu n'as rien à nous dire. C'est la justice militaire qui a condamné Sadiba. Tu comprends ? C'est la justice militaire qui a condamné Sadiba. Nous avons écouté un de ses conseils ce matin au domicile. Les gens sont étonnés. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Qui a appelé ses conseils ? De se présenter. Et puis, c'est très grave. Ce que vous ne savez pas. Qui a appelé les conseils de Sadiba ? C'est-à-dire, c'est vous qui avez appelé les conseils de Sadiba d'aller dans la famille. C'est ce que l'avocat dit. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous vous prenez le téléphone. Vous appelez les conseils de Sadiba pour aller dans la famille. Pour sensibiliser. C'est eux qui doivent sensibiliser. Vous tuez le monsieur. Vous chargez les conseils et les avocats d'aller sensibiliser la famille. Oh Dieu ! Regardez ça ! Qui a appelé ? Qui a appelé ses conseils ? Vous devez vous rendre à domicile. Vous devez parler à la famille. Vous devez savoir comment parler à la famille. C'est réglutable. Il a fait une crise. Il a fait un stress. Fatigue. Traumatisme. Et Dieu ! Et quand les gens sont arrivés là-bas, ils sont... Qu'est-ce qu'ils vont expliquer à la famille de Sadiba ? Mais ils disent, «Midiou, qui a appelé ? » Disons la vérité. Qui a appelé ces conseils-là ? Itaro ? Dansan Népardant ? Bala Népardant ? Qui a appelé ces conseils-là ? Hein ? Qui a appelé ces conseils ? Hein ? N'importe quoi. Donc, moi je laisse ça. Je vais faire réécouter ça. Et puis c'est terminé. Les gens vont réécouter. Et puis, je vais m'adresser à Ismail. Nous sommes le sacrifice de la nation. Les soldats et de l'austérité. La cupidité. La reclamation. Vous me connaissez de ça le caractère. Pour cela, après toutes ces satisfactions, le premier qui lève il n'y a pas un syndicat dans l'armée quand on a un problème on tape à la porte du commandant de région quand on s'agite personne n'est plus personne vous connaissez les principes dans l'armée pour nous dédouaner on dit on n'a pas qu'il on a juste préparé pour le présenter à son seigneur vous avez entendu ça on te prépare pour te présenter à ton seigneur qu'ils n'ont pas tué et ça dit pas et et il dit amine il dit amine il dit amine il dit amine et quand on m'a fait la directrice depuis longtemps il y a quelqu'un qui me l'a dit tout son problème il est militaire lui le jour bambam va commencer lui personnellement va s'occuper de toi il me l'a dit personnellement il est qu'elle est qu'elle est qu'elle est à l'état tout son travail c'est toi il va te punir d'avoir fait exécuter un de ses amis dans la vie ismaël touré l'ancienne mère de matin je pense que je vais tu vois là encore ça ce sont tes propos mais je laisse ça pour le soir ça c'est toi voilà tes propos encore des propos très graves très graves des propos très graves très très graves voilà mon papa dit à ora moussa n'habite comment va-t-il bonne fête il s'en m'a fait je vais laisser Ismaël Kondé je vais te laisser le soir portez-vous bien parce que je ne me sens pas du tout bon non 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 je te laisse le soir Ismaël Kondé si ça te passe non nous allons t'aider nous allons t'aider à valer le poste portez-vous très bien merci beaucoup partagez tout se paye tout se paye et encore une fois toutes mes condoléances à la famille du général Saliba à toute sa préfecture Mandiana à toute la haute Guinée je ne sais pas si c'est Mandiana ou Cancan mais je pense que les peuples la plupart viennent de Mandiana mais en tout cas mes condoléances à toute la Guinée à toute sa famille vraiment nous l'avons pardonné nous l'avons pardonné je le répète nous l'avons pardonné comme il l'a demandé merci beaucoup portez-vous bien merci beaucoup merci beaucoup